bonjour bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de brief et débrief dédié aux épisodes 33 à 36 on approche de la fin de la saison et c'est d'ailleurs le brief de la toute dernière session de tournage avant le live de fin de saison que vous découvrirez donc lundi prochain à l'heure à laquelle vous allez le regarder là on est vendredi lundi à 19h donc le 28 juin vous retrouverez le live des dessons jetés sur twitch et sur youtube ou peut-être que sur youtube je ne sais pas encore exactement ça va dépendre de la technique on va regarder ça un peu toujours est il que j'espère que vous êtes à jour et paré à ce qui va suivre car comme d'habitude spoiler alerte allez c'est parti pour le brief au cours de la série d'épisodes 29 à 32 nos aventuriers ont été confrontés au seigneur au bechad dans la cave de celui ci il a essayé en vain de récupérer son carnet muni de ce nouvel élément nos quatre aventuriers ont essayé de trouver des indices et de retrouver l'endroit où pourrait être allé elvin qui cachait bien son jeu et qui a trouvé le moyen de s'enfuir ils ont entendu parler des catacombes ou du moins en tout cas ils ont lu dans le carnet la mention des catacombes et ont eu la confirmation que des passages existaient pour rejoindre ces catacombes qui ont été fermés condamné quelques cinquante ans auparavant notamment il existe deux portes qu'ils ont dont ils ont constaté l'existence à savoir une sous le temple d'éristé directement contrôlé par les prêtres de cruz et une seconde au niveau des docks préférant reporter cela au lendemain et faire quelques recherches préalables ils ont une nous ont décidé de rentrer dans une toute nouvelle auberge et de se reposer pour s'intéresser à tout cela à tête reposée et surtout d'attendre l'ouverture de la bibliothèque pour essayer de trouver des informations supplémentaires sur les catacombes du coup qu'est ce qu'ils vont faire au cours de cette session la difficulté pour moi au cours de cette session ça va faire ça va être de faire le lien parce que là on approche de la fin de la saison il faut que la saison se clôture au cours du live donc il faut que je fasse le lien entre la situation dans laquelle ils sont maintenant et la situation dans laquelle il faut qu'il soit au début du live alors ils doivent aller dans les catacombes ou du moins ils vont aller dans les catacombes puisque tel est leur objectif ou alors peut-être qu'ils vont trouver d'autres éléments dans le carnet qui vont leur faire dire que bien faut pas aller dans les catacombes et ils vont s'orienter vers un autre endroit peut-être s'ils décident d'aller dans les catacombes ça va pas être très simple de s'orienter dans les catacombes donc le mieux ce serait d'aller chercher un plan au niveau de la bibliothèque là dessus j'ai prévu qu'il n'est pas trop de mal à trouver ce plan puisque on va essayer de pas trop perdre de temps là dessus clairement ils auront un plan donc dans ce plan c'est un plan relativement vaste ils vont pas savoir forcément où aller chercher il y aura logiquement plusieurs grandes pièces en fait dans ces catacombes qui pourront faire office de lieux cérémoniels ou d'endroits de rassemblement pour les membres les adeptes du culte qu'a monté au bechad donc j'imagine qu'ils vont s'orienter vers une de ces pièces là le truc c'est que les catacombes sont en fait un véritable labyrinthe et pour s'y retrouver le mieux c'est d'avoir une carte et encore mieux c'est d'avoir un guide alors peut-être qu'ils vont avoir l'idée de trouver un guide ce pourquoi j'ai prévu un pnj à cet effet qui est tiré d'un des pnj notamment vous m'avez proposé sur les contributions tipeee pour l'instant je vais rien en dire parce que je ne sais pas peut-être qu'ils vont pas du tout chercher de guide s'ils ne s'ils n'utilisent pas le guide je garderai ce pnj pour une autre fois une autre utilisation donc les catacombes ils vont peut-être s'aventurer dans les catacombes à moins encore une fois décide d'aller voir ailleurs dans les catacombes évidemment ils vont aller se diriger vers vers ces zones qui sont suspectes pas de grandes difficultés les catacombes sont grandes mais maîtrisé je dirais par les adeptes de cruz donc c'est juste que ça va leur prendre un certain temps ils vont avoir un jeu de survie ou de connaissances souterraines à faire pour ne pas trop se perdre dans ces catacombes et réussir à trouver relativement rapidement les pièces qu'ils cherchent et ils intercepteront peut-être et interromperont peut-être c'est dur à dire interromperont peut-être une cérémonie en cours une réunion entre plusieurs adeptes d'obeshad s'en suivra peut-être un combat si on en vient là mais encore une fois tout ça c'est lié à l'hypothèse qu'ils aillent dans les catacombes dans ces catacombes les choses qu'il faut retenir c'est que ils auront comme information que le seigneur obeshad est déjà parti en direction du mausolée de déristé donc du tombeau déristé où semble avoir été enfermé un sceptre magique qui est l'objet un peu un peu culte de cet homme saint donc déristé et qui a une capacité particulière qui est d'augmenter en fait le pouvoir de l'eau de diffuser propager une eau particulière et du coup d'en faire bénéficier tout le monde en termes de deux soins puisque les restés faisait partie de l'ordre des guérisseurs c'est lui qui a fondé l'ordre des guérisseurs est resté en fait par ce biais permettait aux gens sur le champ de bataille donc lors de la bataille contre la triade du mal d'étendre en fait la bénédiction de l'eau de mes alliés aux combattants des dieux bon des bons dieux voilà tout simplement c'est très béniqué et de soigner les blessés là l'objectif apparemment ce serait qu'obeshad contourne détourne un peu cet objet magique pour l'utiliser en combinaison avec la corne elle-même la corne qui donc quand on boit dedans on tombe malade et donc répandre le mal sur sur les terres ça c'est pour les grandes lignes sur ce qu'ils vont récupérer comme information obeshad est parti donc il faut le rattraper le plus vite possible s'ils ne décident pas d'aller dans les catacombes ils vont peut-être décidé de partir tout de suite en direction du tombeau sans forcément avoir toutes les infos soit en se disant qu'ils vont gagner du terrain sur obeshad est donc arrivé là bas avant lui soit en se disant que eh bien il est déjà parti et qu'il faut le rattraper à ce moment là on fera une phase de voyage un petit peu en une session on va dire donc une phase de voyage avec quelques rencontres aléatoires qui vont être prévues sur le chemin peut-être et voir ont-ils d'aller voir cette cache de contrebandier qui a été teasé par le vieux moine sur le port là dedans je pourrais m'amuser notamment à y mettre quelques petits objets qui pourront les aider dans leur quête puisqu'ils n'ont pas trop pris de temps aussi pour pour s'équiper pour acheter de nouveaux équipements etc donc ça peut être un moyen de les aider et le but c'est de terminer en fait cette session au moment où ils vont arriver au tombeau alors vous me direz là dans cette option là on fera toute la phase de voyage pour arriver au tombeau dans le cas où ils font les catacombes potentiellement n'aura pas forcément de temps pour faire cette phase de voyage ce sur quoi du coup moi je pourrais un petit peu ah j'ai oublié le mot réguler la durée de la de la session soit par des péripéties dans les catacombes qui font qu'ils ont un petit peu de mal à trouver soit en simplement réduisant le temps de trajet entre la ville donc de terrascon et le tombeau des ristés toujours est il que dans cette phase de voyage potentiellement ils peuvent aussi rencontrer un autre personnage qui a été designé par les membres du tipeee encore une fois si on passe à côté de ce personnage vous inquiétez pas il sera conservé dans la longue liste de pnj que j'ai top de liste et je pourrais le ressortir au cours de la saison 2 si jamais du coup vous savez où nous sommes censés terminer à la fin de cette session normalement vous vous avez vu les épisodes vous avez vu où on s'était arrêté est ce que c'est raccord ou pas avec ce que j'ai annoncé on verra bien j'espère bien puisque dans le brief suivant donc le brief du live vous le verrez normalement tout part de l'entrée de ceux de ce tombeau allez on va se donner rendez vous dans quelques instants sur la partie débrief avec cette fois ci normalement ça doit être image à cas elle de baffe puisqu'il doit me rester plus que lui je crois à avoir en débrief on va voir ça tout de suite à tout de suite pour la partie débrief bon bah du coup c'est parti c'est lancé donc salut image bienvenue à toi oui c'est la première fois qu'on en fait un irl donc voilà maintenant que j'ai déménagé on peut on s'est un peu rapproché donc on peut sans parler de ce qui est sans parler de tout ce qui est très vie privée non tu es un homme marié non du coup effectivement on c'est la première fois qu'on fait ce débrief de manière physique alors ne vous y habituez pas on pourra pas le faire systématiquement de manière physique parce que tout le monde n'habite pas dans le même coin voilà et on pourra pas passer non plus sur table j'anticipe les questions éventuelles à ce sujet sur table pour le refaire en mode papier ouais passer sur table non on pourra pas on pourra pas les gens sont trop loin et pour tourner ça va demander beaucoup plus de budget non ou alors donner sur tipeee éventuellement peut-être un one shot un jour ou l'occasion de vacances éventuellement on fera peut-être un one shot voilà on verra ça éventuellement bref on va aborder ce qui s'est passé sur cette session alors c'est la deuxième fois qu'on tourne ça la première fois on l'avait fait ok on le précise donc ok en dématérialisation on l'a déjà fait en fait j'ai déjà précisé dans le dans le débrief précédent on a eu un petit souci technique avec nos enregistrements donc du coup on doit recommencer et comme c'était il ya un certain temps je ne serais pas dire la durée oui du coup tu te rappelles plus de ce qui s'est passé voilà je te rappelle à peu près mais je sens que les gens qui viennent de voir l'épisode vont s'en rappeler beaucoup plus on a tourné les quatre derniers épisodes au mois de d'avril oui avril on est au mois de juin maintenant ça fait deux mois qu'on a tourné ça et on s'approche on est à plus que neuf jours là je regarde le calendrier à plus que neuf jours du live il est présent donc c'est pareil ça va être l'occasion pour toi comme tes camarades de découvrir ce qui nous attend oui j'ai hâte d'ailleurs déjà des idées en tête d'ailleurs on en parlera peut-être à la fin du débrief mais on verra ça et en attendant par rapport au débrief avant le débrief qu'on fait là maintenant oui je ne suis pas trop merdé sur les roulements oui on va me récouter effectivement tu es assez calé sur ce qui a été fait à tomber là où j'avais prévu justement pour pour le live donc tant mieux on va reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique à commencer par se lever ce réveil où vous avez été un peu confronté rapidement à des gens qui cherchaient oui les clés d'une chambre qui a été rendu oui oui c'est ça de la taverne de l'autre goblin je ne sais plus c'est un gnome gnome ne va pas insulter mibi oui 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 en plus en plus t'aurait été un gobelin je l'aurais défoncé non non c'est la taverne de quark chez quark où vous n'aviez pas rendu les clés on a oublié de rendre les clés c'est dommage je l'ai revisionné parce que kratel a fait sa petite hypothèse comme quoi c'était ma volonté de jouer un petit peu sur le fait que vous n'ayez pas précisé que vous rendiez les clés pour un peu vous emmerder il y avait un peu plus que ça c'est à dire que vous avez décidé de ne pas y retourner quand vous étiez déjà loin de l'auberge alors que normalement donc logiquement on avait les clés vous aviez les clés avec vous vous aviez juste dit on n'y retourne pas on est d'accord donc voilà il y avait bien des clés qui n'avaient pas été rendues donc je n'ai pas fait que jouer les un peu relou qui le détail est important parce que ça amène à des situations rigolotes ça mène à des situations rigolotes alors heureusement c'est pas aller trop loin bah c'est même été pas assez loin qu'est ce qui s'est passé c'est que kratel il a baissé son fut devant tout le monde pour tout le monde il a dit ok on rend les clés et puis on donne on donne 10 PO 10 PO non 10 pièces d'argent qu'est ce qu'on a payé on a payé 10 pièces d'argent je crois 10 pièces d'argent oui oui c'est ça 10 pièces d'argent c'est quand même une somme dans ce monde oui c'est quand même une sacrée somme ça fait quand même pas mal et moi je n'étais pas d'accord après c'est vrai que c'est votre connerie c'est ce qu'il a dit on a fait une connerie on paye d'un point de vue oui mais le demi orc qui était en face lui aurait bien aimé moi j'étais moi j'étais là aussi on y va quoi mais bon on n'a pas eu le temps finalement bon après ça s'est fait très vite l'avenir nous révélera que heureusement que tu n'étais pas que tu n'avais pas perdu quelques points de vie dans ce dans ce combat là inutilement oui parce que après j'en ai eu besoin de mes points de vie genre tout le peu de points de vie on va pas se séparer d'ailleurs aussi mais ils l'ont vu normalement il n'y a pas de soucis les points de vie étaient importants et donc du coup après ça vous avez filé à la bibliothèque voilà donc nous l'idée c'était dans les catacombes donc sous la ville mais on n'avait pas trop d'idées on savait qu'il y avait des portes pour y accéder mais on n'avait pas de plan on sait pas comment tout ça ça les oublier donc histoire de préparer un peu pour une fois notre intervention pour une fois ils ont anticipé ce qu'on a anticipé on a anticipé voilà on va une chose qui n'est vraiment pas commune pour moi et peut-être même d'autres membres du groupe c'est d'aller à la bibliothèque c'est peut-être cratel voilà cratel c'est son truc peut-être moins pour moi et les autres voilà coups ci coups ça du coup on se présente à la bibliothèque oui ils ont retrouvé la dame qui était avec ses lunettes comme ça mais qu'est-ce que c'est voilà qui ne veut pas voilà très très typique on va dire un genre d'ogno finalement aussi non c'était une humaine mais j'ai joué la bibliothèque voilà la vieille bibliothèque car c'est qu'on pouvait tous l'imaginer ça me faisait penser à la banque de gringottes bonheur il est très protocolaire et surtout ne surplombe on parvient donc à en tirer le rayon dans lequel on doit aller se rendre pour trouver les fameux plans ça c'est plutôt bien passé ça s'est passé assez rapidement comme je l'avais annoncé je voulais pas qu'on perde trop de temps sur ces éléments là c'était pas nécessaire le but c'était juste que vous y alliez en confiance dans les catacombes et qu'on perde pas le temps à ce que vous cherchez dans tous les sens savoir où aller etc et vous même vous aviez eu cette conclusion à la fin de la partie précédente où effectivement ils se sont dit bon les catacombes si ça fait la taille de la ville c'est relativement vaste on va passer une éternité à chercher il faut qu'on trouve soit un guide soit un plan vous êtes parti sur l'idée d'un plan mais c'était aussi possible comme je l'annonçais dans le brief d'avoir cherché un guide c'est un des pnj qui a été proposé par un des viewers des viewers c'est au renaître si je me trompe pas de pseudo mais t'inquiète pas ton pnj arrivera que ce soit dans le live de fin de saison ou dans la saison 2 il est toujours présent il est toujours en top de la liste on ne t'inquiète pas on essaiera on essaiera de le faire de faire vivre un peu je promets après un pnj avec une belle mort c'est aussi c'est aussi un pnj dont on se rappelle dit en commentaire qu'est ce que vous préférez finalement pnj qui va survivre et faire des trucs ou cas mais qui voit qu'on oublie un peu ou alors s'il y aura une très belle mort et qui se termine mais c'est à voir c'est à voir c'est à voir bref mais du coup vous êtes parti avec le plan ouais ouais et fort heureusement parce qu'effectivement grâce au plan vous avez pu vous dire à tel endroit potentiellement c'est là que ça se passe voilà c'était beaucoup plus clair ça va retourner c'était un plat de spaghettis ce truc finalement oui 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 il suffisait de tirer de bons coins allez suivre mon fils tout ça on est on est tombé sur des gens du coup assez rapidement donc on se rapproche en du centre vous avez eu quand même un passage où c'était le chemin le plus direct était éboulé avec il a fallu faire un petit tour c'est ça effectivement au moment où vous vous rapprochez vous avez entendu une rumeur on va dire le son de personnes qui ont monté voilà une clameur tout à fait je peux appliquer ça pour les prochaines descriptions et du coup de cette clameur vous a dit à faut qu'on aille se planquer j'ai mis un petit temps avant de savoir où est-ce qu'on va moi j'étais en mode non mais allez vas-y on y va on va se faire se faire gauler c'est pas bon c'est pas bon et au final vous avez du coup entendu les gens sortir donc les à les cultistes concrètement de ne pas se mentir c'est une sorte de secte la secte de monsieur de chad ouais nouvellement appelé yurgat yurgat voilà maintenant et donc vous avez mais aussi qu'hélice elvin annoncé il y avait son son ancêtre qui s'appelait qui s'appelait élègue moi ça doit être ça je comprends ça doit être ça mais du coup non qu'hélice qui était son bras droit qui qui était lui dans les catacombes et qui assurait cette messe là justement et enfin vous les avez vu qui sont sortis donc des catacombes qui ont donné rendez vous un peu comme à la buvette la semaine prochaine c'était vraiment le rendez vous de la semaine un peu sympa après ce qu'on n'avait pas participé après on peut se dire que potentiellement des groupes politiques font peut-être le même genre de réunion potentiellement des catacombes à chaque fois mais bon non c'est un peu bloc quand même mais du coup vous avez attendu qu'ils partent vous avez capté qu'il y avait potentiellement d'autres entrées qui étaient utilisées voilà qu'on voyait bien qu'ils allaient pas dans le lab et après ça vous êtes entré là dedans voilà on a descendu nous qui avait encore un sous sol par rapport à ses catacombes exactement un peu plus enfoncé un peu plus bas un peu plus bas et on est tombé donc sur bas un écromancien un avocateur ouais une sorte de prêtre noir voilà ouais c'est pas exactement trop finalement il était pas très puissant celui-là non ouais parce que voilà effectivement ça a été en deux parties ce combat donc une première sur cursale on va dire dans laquelle on a rencontré ce gars-là qui a fait revivre des squelettes pour des squelettes assez bas de gamme on va dire mais quand même mais nombreux très à la menace il y en avait trois n'est pas tant que ça va plus que trois non avec le trois et sachant que oui ils avaient cinq pv à tout péter oui c'est ça il est tombé facile il tombait d'un coup quasiment c'était pas trop compliqué donc ce combat qu'on commence en mode rugby en mode rugby en mode totalement rugby c'est à dire on fait une mêlée j'ai peut-être même dit on fait une mêlée je ne sais plus et on a foncé directement sur le gars je t'ai demandé qu'est ce tu vas faire tu m'as raconte du chanel oui c'est possible oui c'est complètement moi et ça a dû se faire comme ça donc mêlée j'arrive à le plaquer au sol je me retourne vers mes camarades et mes camarades il y a eu un peu de temps de latence il y a eu c'était en deux temps c'est à dire que Kratel je crois est plus parti Kratel il a dit c'est une situation maîtrisée je me casse je vais voir hier ouais c'est ça c'est quand je commence déjà à looter dans l'endroit il est là il y a des squelettes et après Mibi et Mayal je pense qu'elles sont venues m'aider mais il y a eu c'était pas simple aussi parce que c'était quand même pas mal des petits corridors Mayal a essayé de t'aider à l'encorder à l'attacher elle a pas réussi donc elle lui a collé un pain ah oui oui c'est ça je me souviens parce que déjà je lui avais fait mal avec mon jet de lutte je l'ai plaqué au seuil il a perdu 4 points de vie sur un D4 et Mibi est arrivé derrière voyant que la situation était bien bien employée déjà autour de lui elle s'est juste approchée elle a fait t'es tout seul ah oui je me souvenais plus ça c'est tout ah oui ah non mais voilà bon une équipe finement rodée finalement une attaque bien coordonnée de bras cassés surtout qu'en plus on n'arrive pas à le saucissonner il se libère de ma lutte on commence à avoir des squelettes qui apparaissent de partout puis au final on arrive à lui mettre une mandale ou je sais plus quoi et les squelettes disparaissent alors il se tape un projectile magique j'en crois ah oui Mibi qui le met dans la conscience oui oui Mibi elle a super bien joué mais les squelettes ne disparaissent pas tout de suite oui ils sont toujours là donc derrière Mayal monte sur la table qui est derrière pour pouvoir avoir un angle de vue sur lui ah il est lui tiré dessus et elle tire dans le corps qui était déjà inerte par terre mais qui était pas encore mort oui oui sa flèche qui vient le terminer c'est ça voilà et là à ce moment là les squelettes s'écroule au sol fin du combat et Kratel qui revient en mode mais qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ah 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 eh qui passe ici ah merde ah 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 quêteur enquêteur ah ah pas presseur c'est ça donc après ça vous avez un petit peu exploré ces premiers ces premiers couloirs oui tout à fait avant d'aller avant d'aller vers la salle des rituels à la seconde salle exactement on ne s'attendait pas spécialement à trouver du monde d'ailleurs ça a été un peu la alors vous avez d'abord exploré bon on était prudents vous avez trouvé des offrandes aux morts des offrandes des statues des tombs des tombs des tombs en premier temps vous vous êtes dit on va les prendre et puis Kratel a vu il a fait non non on va se faire foudroyer si on veut ça donc vous avez tout remis en place Kratel a rajouté 10 pièces d'or supplémentaires ce à quoi vous avez mais c'est incroyable mais déjà 10 pièces d'argent ça m'avait fait mal un peu plus tôt dans cette partie et alors là 10 pièces d'or qui tombent mais pour rien en plus mais les prochains pillards qui s'en foutent du dieu Cruz ils vont se faire plaisir ils vont se faire plaisir moi je suis à deux doigts d'y retourner moi Cruz mais c'était tout à fait logique de la part de Kratel oui c'est son dieu mais cela dit pour mais c'est notre pognon pour vous pour vous en dire un petit peu plus sur cette section de tournage là dessus le débat a eu lieu un peu plus longtemps que ce que vous avez eu dans les épisodes il y a eu un vrai débat il y a eu un vrai débat il y a eu débat et mécontentement et redébat il y a eu opposition et opposition voilà il y a eu vraiment on s'entendait deux camps qui s'affrontaient et en fait ça s'affrontait et ça a fini par Kratel qui disait bon je vous fais pas chier pour vos oui pour vos conneries d'habitude vous faites pas chier pour celle là ça a un peu clôturé le débat il avait un point derrière on a fait une pause dans le tournage ce qui fait que tout le monde s'est un peu calmé ouais ouais on était là putain 10 pièces d'or bon allez un café et on est revenu et j'ai volontairement mis l'accent sur le fait que voilà vous avez passé ce passage là on va pas y revenir on passe à la suite et vous avez entendu à ce moment là comme encore une fois le son un peu étouffé d'une personne qui parlait un peu tout seul dans la salle des rituels une clameur j'allais pas dire une clameur parce que pour le coup une clameur c'est plus quand il y a une foule quoi ok il y a une une rumeur un murmure un murmure voilà un murmure bien vu bien vu donc une sorte de murmure d'un homme qui parle tout seul oui apparemment et vous vous êtes dit ça arrive toi quand tu fais des briefs ça m'arrive souvent de parler tout seul d'ailleurs tous les mardis soir et tous les mercredis soir vous m'entendez parler tout seul en soi je suis pas tout seul mais voilà le mot le lien est dans la description allez-y tout de suite je ne sais pas ce qu'il y aura non mais cela dit allez-y parce que ce sera sur l'adresse de twitch donc du twitch.tv slash goldenlink voilà ça qu'il y aura le live du 28 juin donc n'hésitez pas dès maintenant à aller follow pour avoir l'alerte le 28 juin quand ça commencera puisque ça commencera à 19h pile et ce sera que sur twitch en plus et ce sera que sur twitch c'est pas toi de youtube ce sera sur youtube que le lendemain 24h après voilà la rediff voilà donc alors on mettra quand même un chat je pense qu'on mettra en première sur youtube pour les gens qui ne regardent que sur youtube et qui veulent quand même échanger avec l'équipe oui on sera là aussi voilà on sera là aussi on pourra se connecter mais effectivement pour ceux qui veulent pouvoir intervenir pendant le live je vais essayer de mettre en place deux trois petits stropoles les petits votes c'est important ça en live pour essayer de et bien influer sur le cours de votre partie ouais ouais mais c'était ça tout l'intérêt de faire le live d'ailleurs c'est qu'on arrive à échanger avec le public et à un peu avoir des décisions qu'on n'aurait pas forcément prises mais qu'on peut montrer aussi au public c'est ça avoir un mix des deux on va pas non plus se dénaturer totalement de ce qu'on veut faire alors je suis encore en train de le préparer cette session là je suis encore en train de la préparer j'ai pas encore décidé de tous les votes qu'il pourrait y avoir peut-être à des moments clés quoi ou certains moments ouais alors évidemment on est sur une fin de saison donc il va certainement y avoir des dialogues importants il va certainement y avoir des combats importants potentiellement ouais des confrontations importantes on sait qu'on y va pour trouver Ovechad ah bah avec sûrement deux trois mecs qui sont avec lui ouais ouais voilà donc il y a ces parties là qui seront qui seront un peu inévitables j'ai envie de dire mais sur tout le reste il y aura des on va pas se barrer de l'endroit sans avoir fini cela dit si vous en aviez envie vous pouvez vous pouvez toujours le faire c'est ce qu'on peut vous dire c'est le bad ending par contre bah c'est surtout que le live risque d'être beaucoup plus court oh bah et moi je vais bosser demain avec une pause d'une heure entre les deux pour que je réécrive le scénario bon on va m'indiquer mon scénario ça mais du coup je sais je sais si si c'est clairement déjà rêve je prends mais du coup voilà il y aura des passages un petit peu sur lesquels évidemment il n'y aura pas forcément de vote prévu mais il y aura des passages à certains moments où effectivement il y aura un vote attendu et une action de votre part donc on espère que vous serez relativement nombreux pour ça bon c'était l'instant pub on ferme la parenthèse et on repasse sur on repasse du coup sur le débrief sur le débrief vous entrez vous poussez cette porte deuxième succursale de ce dessous de catacombe finalement c'est ça on est descendu et là qu'est-ce qu'est-ce qu'on trouve finalement et bah j'ai oublié son nom mais le bras droit Kéalès voilà qui n'est pas québécois Kéalès derrière son comptoir qui sort son machine gun son machine gun enfin une arbalète quoi un truc il lance des machins à carreaux à carreaux exactement voilà une très une belle arbalète à carreaux une belle arbalète à carreaux et deux acolytes surtout qui va faire comme dans The Wolfthrone qui va faire relever de deux boutons qui étaient sur les côtés vous avez eu une petite objection sur le moment en disant mais d'où lui il fait revenir des types en plus puis après il tire en plus mon carreau d'arbalète en fait non c'était pré-lancé ils étaient déjà réveillés oui il fallait juste attendre son signal et en fait il leur a juste demandé de se lever il a dit une phrase en levant les mains alors j'ai pas dit quelle était cette phrase puisque c'était dans un langage un peu un peu mystérieux et que j'ai pas écrit la phrase clairement l'orque de l'ancienne orque ouais non c'était plutôt langage du premier âge d'accord voilà mais donc du coup les squelettes se sont levées et lui donc sur ce round il s'était préparé quand même avant de vous n'arriviez il avait entendu tout le bordel avant il a laissé son pote se faire claquer c'était pas une surprise pour lui de voir ses gens arriver puis comme il savait qu'il y avait qu'une seule sortie possible il s'est dit autant bien préparer l'arrivée de ces gens là et bah du coup il avait son arbalète de chargé très chargé sous le comptoir le mec c'est vraiment il sort sa il sort son comment dire son fusil à fond il nous a ligné de loin c'est ça donc c'était ouais c'est assez inattendu ouais et derrière toi tu as décidé de foncer directement avant que les squelettes n'agissent ouais pour être encore accord avec lui exactement parce que je partais sur le même principe vu précédemment c'est à dire le gars il contrôle les invocations de squelettes donc si on le but on bute les deux autres exactement donc on va rentabiliser un peu ce combat bon il se trouve que c'était c'est à l'air et que non plus complexe que ça c'est pas forcément voilà finalement Goldy il travaille ses combats donc c'est pas toujours le même schéma qui se répète ça c'est vu mais c'était la surprise du coup bah moi je me retrouve au corps à corps loin dans la salle donc avec avec l'invocateur Calice et un de ses sbires qui était en tenaille avec moi pendant que le 3ème le 3ème allait casser en fait le front pour que vous soyez en deux parties qu'on soit bien séparés et que moi je sois sans aide extérieure en termes tactiques je l'ai plutôt bien joué de mon côté parce que j'ai vraiment sauté sur l'occasion que toi tu es foncé et que derrière il coupe complètement l'équipe sachant que eux étaient à la sortie d'un tunnel donc ils pouvaient être qu'un par un ouais on se bloquait c'était très compliqué même si Mibi et Mayad sont assez petites et même si au final Crattel a réussi à balancer ses bombes et a quand même renversé le champ ah mais ça le cours des choses mais ça mais l'alchimie mais ça ça c'est son option offensive ça c'est lui et il a mis du temps à trouver comment il fonctionnait l'alchimie oui oui mais alors qu'en fait c'était de ouf ah mais c'est super puissant l'alchimie c'est très très puissant c'est réveillé et alors bon fort c'est un bon incendiaire et encore ce n'est pas un alchimiste c'est un enquêteur donc moins puissant qu'un alchimiste il ne fait pas donc c'est pas c'est pas de l'alchimie pure mais du coup ça a bien marché donc vous étiez en deux parties ouais toi tu étais un peu moi au fond devant alors pendant un moment ça s'est bien passé oui c'est à dire que t'essayais de taper c'était pas trop trop ça de temps en temps tu calais un coup ouais en face il avait un petit peu de mal aussi alors de temps en temps il t'a touché ou il t'a fait un truc ouais mais il avait un peu de mal également c'était pas ouais c'était un peu le squelette a mis un petit peu de temps à ajuster aussi son coup de temps en temps il tapait jusqu'à ce qu'il te mette un coup critique mais qui passe après que toi t'aies réussi aussi à toucher à toucher le prêtre ouais ouais et donc le combat se fasse comme ça les bombes de cratel qui font office qui font le taf le premier il est tombé super vite ah il est dégâts contondants les squelettes ont une résistance aux dégâts enfin une diminution de dégâts sauf contre les dégâts contondants contre lesquels ils sont particulièrement sensibles donc effectivement l'impact de l'explosion a été très efficace on peut imaginer une scène de combat pokémon avec c'est super efficace c'est super efficace c'est ça c'est exactement ça contre et derrière c'est Milly qui l'a fini avec Project Magique voilà efficace et derrière ils ont enfin pu s'étaler un petit peu dans la salle pour pouvoir faire d'autres choses voilà pendant ce temps là toi t'avais déjà pris quelques coups ouais je commençais à être bien bas je crois jusqu'à mes derniers le dernier coup qui m'a mis dedans j'étais déjà plus qu'à 5 PV ouais et après il me fait un critique qui m'a quasiment tué un critique qui a 17 points de vie sur Vénère sur Vénère heureusement que ma constite c'est ma stat majeure parce que sans ça ouais je passais à être pas 13 avant rien exactement et heureusement comme je le disais que tu t'étais pas frité plus tôt dans la journée oui voilà pour perdre quelques points de vie parce que 2-3 points de vie qui ont pu faire la différence c'est ça parce que concrètement je sais plus t'étais à moins 14 j'étais à 5 ou à 3 PV quand il m'a mis mal je crois que t'étais à 3 ou 4 j'étais déjà quasiment évanoui de toute façon et du coup effectivement il suffisait que tu perdes 5 points de vie dans le combat contre le demi-orc contre le demi-orc dans la rue et je passais mal et tu passais tes 20 dégâts négatifs ce qui équivalait à ta constitution et t'étais mort et là pour le coup à duel de baffe et obligé de recréer un perso la fin de saison clac on s'installe ah oui fin de saison claqué le clap de fin finiel de baffe ah non non c'aurait été c'est ça non à la limite tu aurais peut-être une action interne avec le temple le temple qui était au-dessus ah oui pour essayer de me faire revenir mais ouais j'aurais peut-être eu ouais des rédits ouais une rédits ou un endettement un endettement de la part du groupe ah oui aussi on a de la thune alors à la rigueur on avait peut-être les moyens de le payer ça aurait été quand même chiant ça aurait quand même été cher je pense que vous auriez quand même plus besoin d'été donc voilà mais vous avez réussi à vous en sortir t'as explosé la tête du oui j'ai quand même réussi avant de crever j'ai fait ça j'ai fait un enchaînement parce que j'ai réussi à le finir donc j'ai fait un enchaînement sur l'autre qui a touché mais qui n'a pas suffi je crois il n'a pas suffi non effectivement alors t'avais fait voler un certain nombre de dos oui mais ça n'a pas suffi et c'est surtout que toi tu pensais qu'en tuant le moi j'ai été vaincu que c'était fini le combat ça allait finir le combat mais pas du tout et l'autre non non ils étaient toujours là et tes camarades qui étaient mais non le but part on a des questions à lui poser trop tard blef bah c'est méchier comme ça je vais quasiment à l'article de la mort c'est pas le moment de poser des questions non effectivement pour être tout à fait honnête si j'avais joué un personnage un peu comme le tien j'aurais fait la même chose j'aurais pas cherché le ah là là j'étais pas dans le questionnement je suis à l'article de la mort j'arrête de poser des questions c'est lui ou moi sachant que heureusement que toi tu l'avais tué avant que lui ne te mette dans les dans les négatifs oui parce qu'il y avait un autre truc alors ce qu'il y a c'est que le prêtre en lui-même aurait eu il avait un pouvoir qui s'appelait c'était quoi c'était mise à mort ouais ah oui concrètement il te tuait en un coup quand t'étais dans les négatifs il t'achefait et lui il regagnait des points de vie la double punition quoi donc j'essayais de te faire baisser le plus vite possible pour appliquer ça putain salaud ah bah moi je combat pour gagner je combat pas pour pour les joueurs tu joues ta part tu joues ta part et nous aussi on joue notre jeu on joue les persos comme ils doivent les pnj comme ils doivent le jouer un peu pour se méfier et vous avez fini ce combat t'étais dans les négatifs ils t'ont appliqué des potions pour te ramener et Kratel a pris le risque de se prendre un coup assez vénère en plus ah oui c'est vrai pour te faire boire une potion il m'a shieldé il m'a de son corps de son dos ouais c'était beau c'était un beau moment de bromance il a souverbe il faut aller retourner retourner voir le passage un super moment de bromance sur le montage il faudrait mettre une petite musique on aurait peut-être pu accentuer un peu plus le jeu au réveil en me disant tu vois au dessus de toi le visage de Kratel en qui est mon amour on aurait pu on aurait pu ça aurait pu être sympa ça aurait été incroyable et donc derrière ça vous avez récupéré un certain nombre d'éléments sur Kélis une dague une dague maudite son journal je crois ou une lettre une lettre une lettre de Yurgat justement qui disait qu'il était déjà parti voilà pour le temple pour le mausolée certains mausolées voilà et qui l'attendait avec les adeptes qui l'auraient choisi voilà et les reliques qu'il avait des reliques non il n'y avait pas il ne parlait pas des reliques ah au final pour alors je peux le dévoiler maintenant parce qu'on a passé cette partie là et que justement on en parle toutes les reliques qui étaient dans le dans le sous-sol de Ovechad que vous avez pillé allègrement pour les ramener au temple oui sauf le doigt ah oui qui a été c'est Mibi qui l'a fait exactement doigt qui appartenait un personnage sain mais bon il se balade avec un doigt d'un mec sain et en fait ces reliques là ne servaient strictement à rien elles faisaient partie des recherches de Ovechad et il s'est aperçu que dans le dans le rituel au final ça ne lui servait plus du tout donc il les a abandonnées là où elles étaient pour orienter toutes ces recherches vers la corne et vers le le fameux sceptre oui que vous n'avez pas encore vu non mais que vous attendez à retrouver qu'on a vu dans la lettre c'est dans la comment on a pris connaissance il en parlait alors il disait il avait dit dans le manoir vous aviez trouvé un papier qui disait que Érysthé était la clé et à la bibliothèque vous avez lu dans l'histoire d'Érysthé que Érysthé possédait un sceptre magique qui étendait les pouvoirs de l'eau voilà et ce vous avez très justement fait l'hypothèse que potentiellement ce sceptre il souhaitait l'utiliser en combinaison avec la corne pour étendre le pouvoir sur l'eau de la corne des cornes qui fonctionnent à l'inverse de la corne d'abondance et encore une fois pour décevoir Maïal elle ne donne pas l'immortalité pas du tout elle m'a donné de la mort au nez pas du tout sachant que vous êtes toujours malade vous arrivez au mausolée et vous êtes toujours tous malades vous avez toujours cette malédiction sur la poire sachant que en parlant de malédiction vous avez toujours la malédiction de la gobline que vous savez pas ce qu'elle a fait ah oui c'est vrai on a été modiversaire ça va nous revenir dans la gueule au pif un jour je sens comme histoire je vais m'amuser sans spoilage je vais m'amuser et donc après ça vous êtes sortis vous avez fait votre tu m'en veux toujours d'avoir muté ton non ton fil rouge ça a amené tellement une discussion marrante avec la grand-mère et son fils que t'inquiète je t'en vais pas ça va c'est le jeu drôle c'est imprévisible non ouais donc après ça vous êtes sortis vous avez fait votre compte rendu au temple oui vous avez reçu un certain nombre de soins conséquents notamment conséquents notamment toi notamment moi avec en plus aussi un cadeau pas des moindres oui la baguette de soins une baguette de soins qui vous a été donnée alors ça ça y est ça on avait pas de prêtre mais hop on a la baguette de soins suppos hop un petit coup et clac on est guéri alors c'est du soin léger mais ça reste ça reste quand même d'une grande aide au niveau auquel vous êtes et ça coûte c'est ce genre d'objet en plus dans un monde où la magie c'est pas si quoi ça coûte cher ouais très cher et après ça vous êtes reparti chercher des informations sur Eristé oui on est revenu à la bibliothèque où moi j'ai vu des livres des livres pour enfants moi je sais pas lire alors je suis parti voir les BD avec les livres pour enfants et les illustrations toi t'as découvert une version de la vie d'Euristé en mode Martine va à la plage ouais exactement c'est les aventures de Martine à la plage mais au temple d'Euristé c'est ça donc c'était pas très logique je crois d'un point de vue soleil couchant oui c'était un peu imagé embelli voilà mais du coup les autres ont trouvé des vraies infos les autres ont trouvé des vraies infos sur l'endroit géographique où ça pouvait être situé toi t'as trouvé une représentation graphique du mausolée de quoi il ressemble bon voilà on va voir si c'est accurate ou pas au final bah si quand même ça a été quand même assez utile puisque sur la route après vous êtes parti sur la route oui on reviendra sur le passage de la cache à notre bandier qui vous avait été indiqué par Ederne le vieux moine et après ça arrivé sur place vous avez découvert le mausolée sur cette fameuse ce fameux apique verdoyant avec d'autres tombes autour etc et ça correspondait ça correspondait à ce que t'avais vu à la description qu'on avait et à l'image que j'en avais aussi exactement et c'est là où vous vous êtes rendu compte que la porte était ouverte avec un gros suspense pour le live derrière the end voilà exactement to be continued exactement mais revenons quand même juste avant sur le trajet qui vous a pris quand même un certain nombre de jours ouais ouais on a marché un peu plus long je crois c'était il y avait une cinquantaine de kilomètres je crois à peu près une cinquantaine de kilomètres vous êtes arrivé sur cette cache contrebandier oui autour d'un d'un arbre mort sur une sur une plage c'est ça vous avez creusé un peu tout autour parce que vous avez galéré à trouver où c'était on a fait nos personnels et Karadok qui cherchent le graal on a commencé à creuser de sa terre sur un espace large comme un terrain de foot exactement on a trouvé exactement et vous avez trouvé une mystérieuse armure oui avec un enchantement dessus si je me souviens bien de la duration voilà mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a fait on ne savait pas ce que c'est on a identifié la magie pour l'instant toi tu t'es dit oh là c'est de la magie je ne touche pas on le range dans un truc pour l'instant moi je suis bien avec mon petit bouclier mon macote et tout ça gros suspense sur cette armure qui était d'une facture totalement inconnue pour toi voilà c'est ça parce que c'était un travail elfique non je ne sais pas ça n'a même pas été précisé c'était pas non c'était pas humain c'est tout ce que tu savais ouais c'est ça alors en termes de travail de la forge que toi tu as déjà vu et expérimenté dans ton travail de forgeron puisque Eldeba a un passé de forgeron et il a eu une ambition d'ailleurs personnelle c'est moi qui ai fait mon marteau mon marteau de guerre c'est pour ça que des fois il se détache merde il faut l'envoi il faut l'envisser il faut rien de verre non mais du coup c'est vrai que dans tes voyages pour l'instant ton objectif c'est un peu de découvrir toutes les formes de forge de forgeron et de technique en fait le but c'est vraiment je découvre l'univers c'est ça d'autres forgerons d'autres méthodes d'artisanat et qui me feront évoluer moi-même mes propres techniques exactement et pour l'instant tu as été confronté donc à la forgerie humaine oui il y a la forgerie humaine qui venait également des concours mais tu viens de là-bas et à la forgerie humaine puisque tu as visité quelques villes humaines et que tu l'as vu et j'ai vu ça c'est relativement basique on va pas se mentir mais c'est vrai que là sur cet objet là donc tu n'as pas reconnu une forgerie ni humaine ni naine mais quelque chose de très élaboré qui a l'air d'être d'une qualité particulièrement particulièrement bonne très bonne facture donc tu en es un petit peu d'humitatif parce que tu ne sais pas d'où ça vient en même temps c'est du gâchis si personne ne la porte ça ça va rester un mystère pour l'instant l'armure la fameuse armure jusqu'à ce qu'on pense sur un gars qui sait vraiment bien nous dire mais peut-être qu'elle a une histoire aussi parce qu'elle avait l'air d'être ancienne oui on n'a pas regardé tiens s'il n'y avait pas une gravure d'un nom d'une signature je ne crois pas qu'on avait regardé ça vous n'aviez rien vu il me semble vous aviez peut-être fait un jeu de perception ou je ne sais plus je ne sais plus c'est une signature magique invisible on a vraiment en charge mais il faudra creuser un peu plus la question et là du coup on s'est arrêté avant le live avec cette porte ouverte oui on sera on est juste devant et c'est à nous de jouer et vous ne savez pas encore exactement ce qui va se passer non tu t'attends à quoi le gars il va nous voir venir parce qu'il sait qu'on est déjà allé au chat de Yurgal il sait qu'on est déjà allé visiter sa baraque il sait qu'on enquête sur lui il nous a déjà vus il nous connait parce que c'est nous qui lui avions remis la corne la corne ? oui tout à fait donc il voit un peu comment est composé notre groupe il sait quel type d'armes on utilise aussi parce qu'il nous a découvert ce qu'il y a nos armes qu'on est allé voir la première fois il a aussi ces infos là et il sait qu'on est alors je pense qu'il ne sait pas je ne sais pas si il nous attend de si tôt parce qu'on a quand même pas mal enquêté donc c'est pas non plus juste à côté le temps de dérester mais il serait quand même c'est sûr il y aura une garde il y aura potentiellement d'autres nécromanciens d'autres invocateurs ça je m'y attends des guerriers peut-être humains aussi il y a peut-être une garde il avait sa propre milice il avait sa propre garde personnelle donc ça ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas amené avec lui c'est quand même le gros événement donc là on peut s'attendre parce qu'il a rassemblé un match de gens toutes ses forces après nous il me semble je ne sais plus mais il me semble qu'on a potentiellement un back-up parce qu'on a averti à la ville oui vous avez averti la ville mais le temps il y avait ça qui se passe le temps qu'ils rassemblent du monde etc on sera livré à nous-mêmes pendant un certain temps voilà vous êtes quand même livré à vous-mêmes pendant un temps mais c'est vrai que potentiellement plus que si c'est la merde et qu'on décide de se barrer potentiellement quelques jours après il y aura peut-être d'autres chevaliers ou des paladins qui viendront ouais c'est ça c'est vrai limite si c'est vraiment trop la merde ce sera au moins de perturber ce qui se passe pour essayer de gagner du temps ouais genre toutes les meilleures on vient on balance des bombes incendiaires et on se recasse dans les forêts à côté et hop tout va être envisageable je pense mais déjà je pense qu'on va déjà peut-être voir un peu le périmètre aussi s'il y a d'autres sorties parce qu'on n'a pas vraiment de part exactement à l'instant vous voyez juste un mausolée vous savez même pas si ça continue si ça se passe juste là c'est ça contrairement au catacombe où on a l'air blanc là le mausolée on a juste trouvé sa position mais c'est tout on ne sait pas comment c'est foutu là pour l'instant vous êtes livré à vous-même devant ce mausolée et c'est vrai que vous faites plein d'hypothèses mais pour l'instant le suspense reste total oui totalement on verra ça on va voir comment ça va se passer comment ça va se dérouler on fera notre mieux oui puis on fera je pense un débrief aussi à un moment donné après coup après ce tournage là avec si on peut toute l'équipe on va voir un peu les ressentis de tout le monde ouais un peu comme un débrief là qu'on fait mais général c'est ça en attendant donc là on est vendredi vendredi combien avant 28 25 on doit être le vendredi 25 si je dis pas de bêtises c'est sûrement ça on se retrouve lundi soir c'est sûrement ça non mais là il n'y a pas de c'est sûrement ça oui soyez présents le lundi 28 mais vous avez vu le trailer j'imagine il y a un trailer oui mais il doit sortir ou il doit être sorti d'ailleurs il faut que je le filme on a travaillé un trailer j'ai pas filmé on travaille un trailer donc bah à lundi on espère que ce live et donc ces 4 derniers épisodes vous plairont intérêt ouais et en attendant prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas comme d'habitude les dessous j'ai les dessous j'ai 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501